Alors, il n'y a qu'en point, il n'y a pas légitimité, c'est un peu comme dans le Paris, quoi. Alors, je sais que vous expliquez là-dessus en ce moment, ça serait bien qu'on en parle aussi, parce que bon, les gens croient que vous êtes fâchés, en fait, vous n'êtes pas du tout fâchés. Non, pas du tout, non, c'est avec Paul Lederman où il y a des problèmes, mais bon, je suppose que, bon, on l'a expliqué, moi j'ai été blessé par cette situation, je suppose que lui de son côté aussi, parce qu'on a fait quand même un sacré parcours avec lui, et j'espère très fortement que ça va vite se régler, d'ailleurs, je crois que c'est sur le point de se régler. Ça va se régler. Vous n'avez plus le droit d'apparaître en tant qu'inconnu, c'est ça, non ? Si, si, on va le faire. Ah, si, 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 on a le droit. Non, non, mais il faut qu'on règle des problèmes entre nous, il faut que les choses soient claires et nettes, pour que le travail se fasse dans la bonne humeur, et dans l'entente. Et comme Paul Lederman est un personnage, de toute façon, auquel je tiens beaucoup, parce qu'on ne règle pas... Il y a une formule que j'aimais bien, c'est... J'en pense trop de mal pour en dire du bien, il m'a fait trop de bien pour en dire du mal, c'est presque un peu ça. C'est-à-dire que je crois qu'on s'est blessés beaucoup l'un l'autre. Il y a peut-être aussi un problème de communication, tout simplement, mais je crois que les choses vont se régler. Donc je suis content. Vous avez un manager, vous ? Oui, ben Paul Lederman, justement. Non, non, oui, 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 oui. C'est un ami de vieille date. Non, mais Paul Lederman, il a produit... Enfin, c'était le producteur de Coluche, de Luron, c'était... Vous avez déjà eu des problèmes avec Bouvard, vous, parce que Bouvard... Ah non, oui, Bouvard, c'était différent, parce que c'était l'émission du tas de Bouvard, donc c'était quand même beaucoup plus ponctuel. Ce n'étaient pas les mêmes rapports affectifs qu'il y a entre Paul Lederman et nous, ça c'est sûr. Paul Lederman, on a fait toute la télé des inconnus. C'était vraiment une période forte. Parce qu'il y a une semaine, vous disiez, c'était écœurant. On a été naïfs, on a été trois jeunes cons avec un requin. Ce soir, vous êtes plus sympa déjà, c'est en train de s'arranger. Voilà. On est ravis. Et là, vous avez préparé les rois mages. Tout le monde a... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un projet qui nous tient aussi à cœur, que j'aimerais bien qu'on fasse dans la bonne entente, c'est-à-dire... C'est en voie de réconciliation, tout ça. Il faut... Moi, je veux, je ne demande que ça. Ben, c'est un peu ce que j'ai de l'exemple. Ah ouais. Bon. Je sens que ça s'arrange. Je sens que ça s'arrange, c'est bien, ça nous fait plaisir. Ah ouais, ouais, ouais. Bien, alors on va voir un sketch maintenant des inconnus, ça s'appelle Les Pétasses.